Des entreprises productrices d'énergie, des banques, des ingénieurs et des représentants de quelques pays du Pacifique, tous réunis dans un but, améliorer la productivité en baissant les coûts de production et en investissant sur du long terme, en échangeant sur les solutions trouvées ailleurs dans le Pacifique. C'est le but ultime. Nous cherchons ensemble des solutions pour les problèmes rencontrés. Ça peut être en raison de marchés fluctuants, par exemple pour le solaire. Les producteurs sont ainsi impactés et nous avons ainsi des associés qui peuvent apporter des solutions. C'est une synergie qui est importante pour les membres de l'association. Investir dans les énergies renouvelables, c'est évidemment une partie importante des solutions préconisées pour une production pérenne, notamment pour les pays du Pacifique. Nous avons par exemple un projet financé par l'Union Européenne pour Palau. Les îles Marshall et la Micronisie, basées sur le solaire et l'hydroélectricité. Nous assurons que le système mis en place est viable, avec des revenus suffisants pour couvrir les coûts de la production, mais aussi de la maintenance et des pièces nécessaires à un fonctionnement durable. Tout s'assure qu'une baisse des coûts de production et un investissement effectif sur le long terme apportera une baisse des coûts pour le consommateur, mais pas seulement. Il faut aujourd'hui garder en tête l'impact climatique. C'est un sujet qui concerne largement les pays du Pacifique. Il faut ainsi essayer de réduire la dépendance aux carburants fossiles, sans oublier l'impact économique sur les pays et territoires de la région. Pour la Polynésie, le ministre des énergies Jeffrey Salmon a ainsi annoncé que les énergies renouvelables pourraient atteindre à 50% de la production en 2020 et 70% dix ans plus tard. Reste à savoir maintenant si ces investissements allégeront un jour les factures pour les Polynésiens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !